bonjour à tous aujourd'hui on va voir un spot ce sera le cutoff contre le bouton et ce sera le bouton field donc je vais vous montrer les ranges avec lesquels on va travailler aujourd'hui les voici donc cutoff c'est la range du site à quelques mains près enfin c'est très très close c'est juste une histoire de pourcentage et bouton ça c'est la range du field donc nous on sait qu'on peut call versus 2x avec des rois 7 6 rois 7 sous 3 6 ou 3 5 dame 8 dame 7 etc le field fait jamais très rarement en tout cas du coup on a alloué cette range là au field as 10 off ça va parfois être 3-bet 3-10 off parfois être 3-bet pareil dame valet off parfois être 3-bet du coup on les a pas tous mis dans la range as dame suit ils sont censés être 3-bet à 50 blindes pas mal de gens vont call on pense également que en tout cas on ce qu'on a vu sur quand on a fait le regroupement de toutes les mains quelles mains ils préféraient 3-bet et généralement c'était plutôt des as dame off qui préféraient 3-bet et as dame suit call parce que as dame suit a plus d'équité enfin dans leur tête as dame suit va mieux jouer post flop donc on va call alors que as dame suit a plus d'équité du coup normalement on est censé 3-bet bref ici c'est pareil un peu dans les petits asics ça va être des 3-bet on a vu également en étudiant les ranges du field qui avait un énorme gap entre les 10 et les 9 c'est à dire que les 10 c'était tout en 3-bet et les 9 presque jamais c'est comme si c'était genre deux mains totalement différentes alors qu'au final la valeur des 10 est très proche de la valeur des 9 qui est un peu proche de la valeur des 8 etc comme on l'a dans les dans orange à nous mais le field ne fait pas comme ça donc ce qu'on peut remarquer déjà c'est il ya peu de valets il ya 09 alors que nous on les a tous les valeurs les 9 off même à ce 9 off et il a rarement ensuite beaucoup de paire et ensuite ça va au milieu et les asics suit donc peu de on retient peu de 9 peu du pas de 8 et pas de main dans cette zone là donc on va voir ce que ça va ce que ça va ce que ça va ce que ça va donner comme d'habitude on commence par avec ce tableau là d'ailleurs ce tableau là c'est le résultat d'une étude qui a été faite avec du coup op et la même range mais ip une range un peu différente je vous dirai au fur et à mesure les petites différences et il ya eu ce problème là simplement parce qu'on n'a pas encore changé les ranges enfin n'a pas encore changé les résultats j'ai regardé les résultats et ils sont très proche mais voilà je voulais vous faire la vidéo le plus rapidement possible donc ici on va regarder un peu les généralités déjà donc triple board quel size préféré on va dire dame dame 5 c'est check range as dame dame check range as as dame 67 as as 4 33 déjà on va étudier ça parce que c'est un peu c'est étonnant que ça soit as as dame 62 tiers préféré et as as 4 1 tiers préféré c'est un c'est la première fois qu'on va le voir dans le cours ce ce cette raison là et c'est assez intéressante c'est assez intéressant as as 5 5 67% on voit 67 67 67 67 là c'est check range 67 67 67 donc à retenir sur les boards pérés on va bet plutôt peu et quand on bettera ça sera ça sera cher on remarque également que les 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 boards les plus bêtes vont être 19 9 donc pas de neuf roi roi 8 valet 8 8 avantage de notes encore et on a également à 5 5 ok donc 19 9 on c'est bête cher que nous avons un avantage de notes et nos bluffs ont une grande équité on check littéralement que r car vilain hit plutôt bien ce board ici vous voyez que c'est c'est bête 70% du temps donc on peut donc en fait c'est simplement c'est d'ailleurs sur 19 9 on va prendre ça va être des 6 4 5 4 5 6 août etc même les mains qui ont une over par exemple dame 5 août vont être bête en partie donc chose intéressante à retenir regardez bien le vilain que vous avez au bouton si jamais c'est un si jamais sur votre stade de cold call c'est à dire que c'est la stade quand vous openez combien de fois il va call combien de fois il va flat si jamais cette stade est très et très resserré et très petite tout ce genre de board vous allez pouvoir tirer un avantage les 10 10 9 même les 10 9 9 etc vous voyez aussi que 10 9 9 on a on a très peu de r parce que maintenant on a un avantage de notes et en plus nos bluffs ont beaucoup d'équité quand on se retrouve avec des rois valet dame 8 etc ensuite je voulais vous parler de pourquoi est-ce qu'on bête assas 4 33% du temps et assas dame 60 pas 33% du temps un tiers et assas dame deux tiers je vous sortais la sim tout de suite voici les deux simulations donc d'un côté on a assas 4 et de l'autre assas dame à noter que assas dame est sout et assas 4 est off et rainbow comme vous le savez quand on fait une analyse on ne change qu'un seul paramètre pour savoir si c'est ce paramètre là qui change la simulation ou non j'ai du coup changé assas dame je l'ai mis en rainbow et ça change rien du coup voilà alors assas 4 comme vous le voyez on bête un tiers 22% du temps et assas dame on bête deux tiers 20% du temps vous l'avez vu dans le dans le l'excel juste avant c'était 33% du temps donc c'était 33% du temps deux tiers et 33% du temps un tiers c'est du coup la petite différence avec la range de toute façon le concept reste le même donc voilà je vais vous je vais vous expliquer je vais vous l'expliquer ici on se rend on se retrouve à bête une tonne de main un tiers un éventail de main un tiers et c'est dû au fait que si jamais on check vilain va bête énormément donc à hauteur de 55,4% par contre si jamais on bête nous mêmes il ne nous raise que à peu près 6% donc ça fait que avec ce genre de mains qui sont au milieu par exemple dame 8 soutes valet 8 soutes 9 7 soutes 18 8 7 etc sont des mains avec lesquelles si jamais vous pétez vous allez réaliser votre équité et si jamais vous checkez vous allez vous faire deny l'équité et du coup ça revient un peu à acheter son équité dans les spots où vilain ne peut pas nous raise donc c'est un spot qui arrive que quand on est hors de position d'ailleurs on voit beaucoup de je dirais mauvais règles et de fiches utilisées de stratégie quand ils ont un draw notamment ils bettent un tiers hors de position pour acheter pour acheter leur draw ce qui est d'ailleurs bien joué puisque le field a tendance à pas assez raise merger ce genre de petit bet du coup ils vont bett un tiers ils vont jamais se faire raise et ils réalisent leur équité pour un petit prix donc ça revient exactement au même et d'ailleurs c'est quelque chose quelque chose d'intéressant si jamais on bett un tiers ici et vilain call donc on voit qu'il est censé fold vraiment que des merguez genre dame valet avec il censé call que les trèfles parce que du coup ils bloquent pas les backdoors mais bon c'est minime et je vais mettre un petit huit de trèfle donc la brique absolue on se retrouve à deux barrels 62% du temps un tiers donc ça encore une fois on pourrait penser quand je second barrel je vais bett cher souvent à la turn on bett cher or là on a vu comme on bett un tiers et qui flotte énormément sur un huit par exemple il se retrouve encore quel est le size qui met le plus ses mains dans un top spot ça va être un tiers puisqu'il va se retrouver avec roi 10 roi valet dame 10 dame valet roi valet valet 9 etc pas besoin de bett cher bett small et avec énormément d'un donc on refait la simulation oui que littéralement à part les rois dame roi valet qui ont assez de showdown value ça va être ça va être tout le temps bett ok juste pour revenir à ce spot là c'est 20% du temps bett c'est pas hop là on bett tout ça ce concept là s'applique à toutes nos mains il ya un concept qui rentre avant tout en ligne de compte c'est le fait que sur ass as 4 vilain à toutes les paires à tous les assoutes et ses pierre mains vont être genre dame valet suit qui ne va pas fold donc retenez bien quand même que c'est je veux juste parler du concept et pas vraiment de ce spot en particulier parce que ça m'a interpellé ça m'a interpellé sur le sur le sur l'excel mais ce spot là avant tout regardez c'est nous notre range on a des sacré merguez on a des roi 6 roi 7 dame 7 dame 6 10 6 valet 7 dame 9 etc quand lui se a une range strong qui smash ce bord avec tous les assics suit très peu de mains off suit c'est à dire plus tu lui mets des valets 10 off roi 9 off dame 9 off valet 9 off qu'il est obligé de fold sur un board rainbow moins il a ses mains là moins il a de l'air bolt qui va fold d'accord donc on se retrouve à très peu bête donc checker en majorité évidemment et la différence avec assas dame ou là on va juste bet cher c'est que dans assas dame notre but c'est de prendre directement la value sur assas 4 on met pas les pertes 3, pertes 4, pertes 5, pertes 6, pertes 7 dans un tough spot embêtant small ici embêtant cher embêtant deux tiers c'est ces mains là qui vont être qui vont être qui vont être embêtées oui qu'il va fall le bottom ici il sait pas trop les 6 ça va être en partie les 7 en partie les 8 en partie donc on target vraiment bien ces ces mains là et on value bien sûr sur les dame x roi x dame 10 etc à noter que il faut droit roi valet de pique roi valet de trèfle je pense que le field ne fold jamais et du coup bien penser à c'est un truc qui va être récurrent sur tous ces boards là c'est le field a tendance à trop float contre des gros size et du coup bien penser à sur assas dame à value cher quand vous avez un as ça va on va le retrouver de toute façon tout au long du cours ces spots là je vais tout le temps les les pointer du doigt parce que c'est vraiment c'est très important à mon sens c'est ils sont en position ils sont au bouton ils ont gutshot tu bêtes ils vont tout le temps essayer de te float d'une façon ou d'une autre alors qu'on voit que le versus ce ça ils sont censés déjà fold même des dame 10 imaginez que le field fold jamais des dame 10 du coup bien penser à moins moins bluff ces spots et plus value je vais du coup vous parler d'un autre spot qui me vient en tête pour étayer ce ce cas c'est on est bouton grosse blinde défend et le flop arrive as roi 10 as roi dame ou as dame 10 vous voyez ce genre de flop le field défend trop genre quand vous quand on va pot ce genre de spot ils vont ils vont se mettre à trop défendre ils vont call tous les 10 toutes les dames etc alors que si jamais on pot ou overbet ils sont censés déjà fold une petite partie de ces mains là et le pire c'est sur le seconde barrel sur le seconde barrel le mec va sur as roi 10 il va se retrouver avec roi 4 tu de barrel il va call simplement parce que il ne veut pas se faire rouler dessus et c'est et c'est malgré le size en fait souvent ils mettent de côté le sizing ils regardent l'action c'est à dire que ah tu bêtes je veux pas me faire rouler dessus du coup je vais call il s'en fiche un peu du size du coup n'hésitez pas à up le size quand vous êtes en value ça va très très bien marcher on peut regarder un peu la strat on voit que les mains préférées vont être les mains qui vont bloquer les les flottes directes de l'adversaire donc on voit avec les rois de coeur on voit qu'on a le roi 9 avec le roi de coeur qui va bloquer littéralement tous les flottes adverses qu'on a en dessous ça va être tous les rois les petits rois à coeur qui vont bloquer genre les rois dix de coeur roi valet de coeur évidemment les mains off-suit qui vont être les meilleurs les deux les trois les quatre les cinq ça on les bête pour faire fold des paires qui nous battent par exemple 7 7 8 8 6 6 7 7 8 8 avec 7 7 8 8 on n'a pas d'intérêt parce qu'on ne fait pas fold mieux et on fait pas que le moins bien par contre avec 2 2 3 3 4 4 5 5 on va faire en fold mieux d'ailleurs je pense que quand on utilise ce size 42 le le fil d'attendance à snap fold les huit les sept les six qu'on fait deux tiers et à call des dames dix et roi valet alors qu'ils sont censés faire l'inverse donc je privilégierais en bluff les 2 2 3 3 4 4 5 5 pour faire fold ce genre de mains et et en bluff les mains qui bloquent leur leur call qui sont chez eux les rois x avec un coeur etc voilà alors on arrive au bord et ça et qu'est ce qu'on peut remarquer alors que tout est check il y a juste as 9 3 et as 8 9 qui sont plus ou moins bêtes sinon le size préféré c'est un tiers donc première question c'est est-ce que c'est as 9 3 est beaucoup bête à cause du 9 et la réponse est oui alors déjà j'ai catégorisé les si en plusieurs catégories là il n'y a que les si on a également dans deux broadways il y a des as dame 9 qui sont comptés dans les si et dans les trois broadways as roi dame as valet 10 etc et dans les bornes monocolor également as 5 2 donc on va faire une liste de tous les bornes si quand on a que l'as ça va être check full range on peut considérer à part quand on a le 9 qui va améliorer énormément notre 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 équité puisque on a plus de 9 que lui d'ailleurs quand j'ai fait une simulation où je passais as 9 3 à as 8 3 et on repassait à check full range donc retenez sur les boards as x vous pouvez check full range on revient un peu pareil un peu pareil que les boards vous voyez genre as as 4 ou c'était check full range avec la nouvelle range ou bet 1 tiers on revient un peu au même concept donc là as dame et là par contre c'est 2 tiers donc as dame 9 2 tiers as roi 3 2 tiers as 18 2 tiers as valet 8 2 tiers de bet 3 broadway ça fait ça fait 2 tiers quand on bet mais de toute façon c'est check full range donc check full range à part quand dame valet 10 quand on a les nuts en fait tout simplement quand on a le as roi avec lui il n'a pas alors là on peut s'amuser à plus bet et sur les boards monocolor hors position vous pouvez noter que de toute façon c'est tout le temps un check à part le as dame 9 monocolor on en reviendra après on y reviendra après ok donc retenez bien pour les stratégies sur les boards SI avec ça j'avais noté as 1 5 5 on peut plus c-bet qu'on a un gros avantage de next avec tous les 5 qu'on open que lui n'a pas si on augmente sa range gto on va voir du coup la différence as 5 5 c'est un board dont on s'est mettait à peu près 50% du temps et majoritairement cher après les deux diagrammes sont très très close quand on augmente sa range en gto c'est à dire la range qu'on étudie vraiment on passait à 40 60 donc 60 40 et plus de 1 tiers voilà je vous ai fait le as 9 3 quelle est la différence sur as 8 3 par exemple on repasse en check range même concept que le as as 4 on second barrel small OOP sur brick car tous ces flots de 2 or plus backdoor flush vont devoir fall même sur un small size il n'y a aucun bet share donc vous mettez sur as 9 3 turn 5 et ça va être bet small et re bet small ici c'est exactement le même concept que as as 4 c'est pour ça que c'est intéressant ça va être le thème un peu du cours pour pour rajouter un corde à notre arc comme on dit sur as 10 3 on repasse à cbet 30% du temps mais cette fois-ci le size préféré est 2 tiers comme on l'a vu quand il y avait as plus un autre broadway on passait à 2 tiers et les pépés doivent fall nous avons beaucoup plus d'équité avec nos bluffs voici la raison on passe maintenant à un broadway alors un broadway nous avons on va regarder un peu globalement qu'est-ce qu'on fait on voit que c'est 2 tiers tout le temps à part le board roi 9 7 donc c'est un board un peu particulier on l'étudiera donc sinon c'est 2 tiers 2 tiers on voit que là c'est check range check range 10 9 2 pareil donc là c'est bet simplement parce qu'on a plus de 9 et plus de 10 et je pense d'ailleurs que même le field d'ailleurs faites bien gaffe là on étudie cutoff versus bouton donc le field est sans école roi 10 off valet 10 off il y en a qui fold et notamment plus vous descendez en stack si jamais le bouton a 35 blindes 30 blindes c'est possible que ça fold directement surtout qu'on arrive en fin de tournoi du coup n'hésitez pas à profiter de ces choses là puisque vous vous allez open roi 10 off 9 10 off 8 9 off etc quand lui en face va fold des valet 10 off roi 10 off etc et va même 3 bet des s 10 off donc voilà on peut on peut voir que pour vous faciliter la tâche vous pouvez check range tous ces boards là à part les boards qui vous arrangent notamment quand il y a un 9 sinon tout le reste pour faciliter ça va souvent être check range je suis en train de lire ce que j'avais noté les boards qui n'itent nos mains off-suit mais je pense que je l'ai déjà dit les boards qui n'itent nos mains off-suit sont c-bet car vilain call très tight et cela nous confère un avantage les boards 1 broadway dame x valet x d6 sont ceux qu'on miss complet disons qu'on le miss pas complet enfin c'est vrai que dame x valet x d6 qu'on se retrouve avec 8-6 on se retrouve avec des rois 3-suit etc on a vraiment très peu d'équité mais c'est surtout que c'est les boards que vilain smash le plus puisque ce sont ces mains off-suit qui hit et comme on a vu sa range est vraiment très petite du coup quel est le gros de sa range le gros de sa range ça va être toute cette zone compacte de mains off-suit dame valet off roi valet off dame 10 off etc etc ok maintenant on va rentrer en détail sur le sur le roi 9-7 il y a également il y avait un autre spot que j'ai noté dame 5-2 rainbow on va les sortir du coup maintenant roi 9-7 alors on arrive avec la stratégie de bet 30% avec un mix un peu j'ai run ce spot là avec seulement un size c'est à dire 30% à noter qu'on va faire ça de plus en plus pour pouvoir avoir une stratégie flop bien plus facile du coup on va éliminer plein de facteurs maintenant qu'on a la possibilité de voir quel size est préféré on enlèvera les autres quand on veut jouer GT ou bien évidemment sinon vous vous en foutez vous faites ce que vous voulez mais pour le long terme nous allons travailler maintenant avec un seul size flop donc nous avons toutes les sim en tout cas 95% des sim ça va prendre un peu de temps mais on passera toutes les sim une par une avec un seul size donc c'est ce que j'ai fait ici j'ai laissé j'ai juste enlevé 30 et 60 90 pour nous et nous tombons là dessus donc on avait combien de pourcents ici on cbett moins du coup on a 10% de moins 10 points de moins de cbett et on a une stratégie un peu difficile à implémenter enfin un difficile winner parce que c'est c'est tout 50% du temps mais voilà du coup on va essayer d'aller un peu plus loin pourquoi utiliser ce size sur un board aussi connecté souvent ce qu'on va se dire je vais juste enlever cette sim là parce qu'elle est impossible à faire souvent ce qu'on va se dire c'est roi 9-7 voilà là c'est droi je suis hors position je bet share sinon bet small ça sert à rien blablabla on voit que de plus en plus dans plein de situations c'est pas vrai ici pourquoi est-ce qu'on bet small on a simplement envie de bet small parce que on se retrouve avec beaucoup de 9 ici j'ai d'ailleurs run cette même simulation avec dame 9-7 et roi 9-6 et les résultats étaient vraiment presque identiques c'est que quand j'ai enlevé le 9 de la simulation qu'on a commencé à avoir bien plus de checks de notre part donc d'ailleurs on le retrouve sur le sur le dossier Excel un Broadway où là quand on a des quand il n'y a pas le 9 mais qu'il y a un roi genre roi 5-2 des mains comme ça ça on passe en presque check range bref du coup pareil nous avons envie de value bet nos 9 en protection surtout qu'on va se retrouver souvent avec des dames 9 qui vont deny enfin qui vont enlever des outs à vilain quand il se retrouve avec je sais pas quand on a dame 9 quand il a valet 10 on va lui enlever des outs donc ce qui va nous donner plus d'équité et maintenant je me suis posé la question quel était le mieux déjà on va regarder aussi la réaction on va regarder la réaction quand on cv1 tiers comment est-ce que vilain est censé réagir donc quand on cv1 tiers il est censé raise roi 10 roi valet en tout cas la moitié du temps roi 10 off roi valet off ça le fait rarement valet 10 suit ip souvent ça préfère et call valet 8 suit tout le temps bon on va le laisser les 9 pas tout le temps alors que justement pour le coup je pense que ça reste tout le temps les 7 pas tout le temps alors je pense du coup ça reste tout le temps les petits asics comme ça à 5 de coeur je vois pas de call perso et encore moins de raise enfin peut-être le raise ok mais alors pas de call as6 c'est pareil as8 etc nous avons également des as valet avec l'as de trèfle qui est raise encore une fois ça arrive jamais et des 5-6 donc gutshot par le bas là encore une fois jamais et d'ailleurs on pourrait se dire 5-6 raise est pas bon puisqu'on fait pas fold valet 10 off ouais valet 10 off ou valet 10 suit et du coup quand on touche notre 8 on se fait setup donc il y a une part de vrai le truc c'est que notre 6 high ne va jamais gagner à l'abattage et aussi que la range de vilain est composée de plein de genre par exemple dame 6 va t'es content de faire fold avec ton 5-6 dame 4 dame 8 etc quand tu raise ok donc on regarde quand on bête un tiers vilain est censé raise beaucoup en value et très peu fold donc maintenant je me suis penché sur si jamais on le faisait mal jouer ce spot donc vous voyez déjà le résultat dommage essayez de trouver la différence j'ai littéralement enlevé que roi valet roi 10 pas en value et et c'est tout le reste j'ai pas touché genre et on se retrouve du coup juste en changeant ça c'est un board où sur lequel on peut passer en cbet full range juste en juste en changeant des petits des petits des petites réactions du field donc évidemment en pratique c'est très difficile à savoir comment est-ce que déjà il faut apprendre par coeur comment il est censé réagir ensuite savoir si il suffit d'enlever roi 10 pour qu'on passe en cbet full range du coup ça va énormément changer donc du coup très difficile à implémenter parce qu'on va pas vraiment savoir la chose à retenir c'est que roi 9 7 les boards où on a hit avec la seconde paire on a besoin de deny l'équité notamment quand vilain a des as2 as3 as4 des petites paires etc contre lesquelles on value ça devient intéressant de bet un tient je vais refaire une dernière simulation maintenant en exagérant donc je vais enlever les raises là dessus je vais faire fold un peu plus les paires et faire raise directement les 9 100% en termes de bluff je pense qu'on c'est pas si horrible que ça et je pense qu'on va laisser ça comme ça voilà donc dernière simulation dans ce spot et ensuite on passera à la suite ok c'est bon j'ai fait la simulation alors ça c'était la stratégie de base ça c'était la réponse de base voilà la réponse que j'ai mis donc au final pas si différente que ça et pas si incroyable que ça donc j'ai fait fold 2,2,3,3 4,4 5,5 en petite partie genre un poil plus et 2,2,3,3 presque tout le temps je pense que c'est un peu le cas 7,7,9,9 dans la sim je les ai mis à 100% il a dû y avoir un petit bug mais ça va de toute façon ça va rien changer parce que là on est très largement à 100% et j'ai fait call roi 10 roi valet roi 10 voilà juste en gros enlever un peu de de raise rajouter pas mal de fold et on arrive à un cas vraiment extrême où c'est cbet 100% un tiers voilà du coup partie 2 qui commence après à tout de suite et